Il ne fallait pas bon être en retard pour ce duel irlando-anglais dans le cadre du Colique du Galway Sports Ground. Dès la cinquième minute de jeu, James Hanson tira le premier et vint cueillir à froid le public de Galway grâce à une superbe percée. Une action qui aura eu le mérite de lancer un match enlevé avec un rythme soutenu tout au long du match. Et de réveiller les Irlandais qui répondirent du tac au tac aux joueurs de Gloucester par l'intermédiaire de Kieran Marmion, huitième. La domination du Connard fut de plus en plus pressante en raison du carton jaune attribué au capitaine du Gloucester Ben Morgan pour un plaquage au. Matilly Connard, plaqué par Tom Marshall, Gloucester, icône sport une domination qui finit par payer grâce à l'essai de l'international irlandais Bundy Acqui à la vingtième minute. Curieusement c'est à cet instant que les coéquipiers de Jared Butler se sont mis à subir le jeu des Gloucester men durant tout le reste de la première mi-temps. Catastrophique en touche, le Connard laissait également énormément d'espace en défense. Une offrande pour les joueurs de Johanna Kerman qui percèrent la muraille verte à deux reprises par l'intermédiaire de Tom Marshall et d'Henry Trainder. Bilan à la mi-temps 10 à 17 en faveur de Gloucester. Le combat craté du Connard revenu avec de meilleures intentions en seconde période, le Connard franchit rapidement la terre promise sur une magnifique chevauchée de Adéolou Koun, 46. Là encore, cet essai eut l'effet de galvaniser les joueurs de Gloucester qui marquèrent des points quasiment sur chaque incursion en terrain adverse. Menés 30 à 17 à la 64ème minute après l'essai d'Affoy et la botte de Williams, les Irlandais eurent le mérite de croire jusqu'au bout en leur chance. Profitant d'un deuxième carton jaune adressé par Romain Poit cette fois-ci à Lewis Ledlow, les hommes de Kieran King crurent au miracle en revenant à deux points de Gloucester à la 72ème minute, 28 à 30, et l'essai de Lely et de Matilly transformé par Ronaldson. Essai de Kieran Marmion, Connard, contre Gloucester Icon Sport, une remontée brisée par le carton jaune de Butler et la bonne défense des Anglais. Malgré une dernière percée de Adéolou Koun à la 80ème minute qui fit lever tout le stade, la détermination de Gloucester finit par payer en remportant un dernier ruck, près de la ligne irlandaise. Le Connard pourra regretter les points laissés en route par son buteur Jack Carty peut en réussite aujourd'hui, 1 sur 3. Gloucester, pragmatique lors de ses temps forts a eu le mérite de ne pas sombrer lors du comeback irlandais. Ils se battront pour une place en finale face à leurs compatriotes de Newcastle par Théocombe.